bonjour les amoureux de la langue française Claude Sari pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre français avez-vous entendu parler du sun trip un rallye de vélo solaire à travers l'europe je vais rencontrer stéphane qui expose à dijon des photos de son voyage en europe avec son vélo solaire l'année dernière pendant l'été 2021 c'est vraiment un vélo particulier propulsé à la fois par l'énergie musculaire du cycliste et par l'énergie du soleil tout comme le marin adapte sa route maritime en fonction des vents et des courants le cycliste doit adapter sa route aux conditions météorologiques mais je laisse stéphane vous en parler un vélo solaire c'est un vélo électrique dont la batterie est rechargée par des panneaux solaires alors il y en a de toutes les sortes des vélos classiques avec des remorques des vélos couchés des vélos des tricycles très spéciaux et puis même des vélos encore plus particuliers ça s'appelle des vélos mobiles et c'est des vélos qui ont une carrosserie autour pour les rendre plus aérodynamiques stéphane est ce que tu pourrais m'expliquer en gros ce que c'est que le sun trip et quand est ce que tu as fait ce voyage est ce qu'il y avait des étapes obligées voilà ce que tu peux m'en parler un petit peu s'il te plaît alors le sun trip c'est un rallye de vélo solaire le sun trip en 2021 il avait un parcours tout autour de l'europe on est tous partis de bruxelles parce que la commission européenne était partenaire du projet et on est partis en direction de riga la capitale de la lettonie qui était le premier point de passage obligé le premier checkpoint donc on a traversé l'allemagne la pologne la lituanie pour arriver en lettonie et ensuite on est redescendu plus dans le sud de l'europe à travers la pologne la slovaquie la hongrie et la roumanie et le deuxième checkpoint le deuxième point de passage obligé c'était constanta en roumanie au bord de la mer noire ensuite on repartait en direction de l'italie donc on a traversé la bulgarie la serbie la croatie la slovénie pour arriver en italie au troisième point de passage obligé le troisième troisième checkpoint c'était le col de stelvio et puis finalement on repassait par la france et les plus courageux d'entre nous sont passés en espagne au portugal pour revenir à lyon et nous avec mon coéquipier jean louis on s'est arrêté à lyon on avait fait huit mille six cents kilomètres et c'était déjà bien le départ s'est passé devant la commission européenne on avait une petite cérémonie avec les officiels qui donc disait pourquoi ils étaient partenaires de ce projet du sun trip pour montrer toute la capacité du vélo solaire à parcourir de grandes distances stéphane est ce que tu peux me dire combien de kilomètres tu faisais à peu près en moyenne chaque jour alors le nombre de kilomètres par jour c'était très varié les meilleures journées j'ai fait 250 km parfois quand il n'y avait pas de soleil c'était plutôt 150 kilomètres et puis parfois c'était 5 km comme par exemple ici parce que à peine parti du camping à 6 heures du matin ma remorque s'est cassée et j'ai passé toute la journée à trouver des solutions pour la réparer quelle météo tu as eu tout au long de ton voyage je suppose que ça a dû être très varié alors oui les conditions météo ont été très variable c'était très gris en pologne plus ensoleillé en lituanie bien que là on voit un gros orage et j'ai essuyé l'orage évidemment c'était assez assez difficile il y a eu aussi en roumanie des grosses chaleurs 38 degrés où là il n'y avait pas de problème les panneaux solaires produisaient bien mais c'était un peu fatiguant pour le cycliste il y a un matin où je rigolais pas sous la tente parce que je rêvais de plage et en fait quand je me suis réveillé je nageais tout à fait dans l'eau il y avait dix centimètres d'eau dans ma tente en roumanie on a eu souvent très très chaud et là je dois dire que j'étais très content d'être invité par des hommes qui étaient en train de siroter sous une tonnelle alors ils voulaient que je boive l'alcool mais j'ai quand même préféré du soda parce que je leur expliquais qu'il fallait que je trace la route bien droit au cours de ton périple est ce que tu pourrais me dire quel pays tu as préféré traverser alors dans ce périple tout autour de l'europe j'ai traversé 14 pays et j'aurais du mal à dire que j'ai préféré un pays à l'autre chaque pays avait des choses super sympa alors en lituanie j'ai adoré les lumières mais c'est aussi parce que je retrouvais le soleil après la pologne qui avait été grise j'avais aimé beaucoup l'architecture en pologne j'ai beaucoup aimé les rencontres en roumanie j'ai beaucoup aimé les montagnes en italie là en slovénie ce que j'ai apprécié c'était les rencontres des rencontres tout à fait fortuites mais riches avec beaucoup de de d'échanges chaleureux et franchement je pourrais dire chaque pays à avait m'a apporté plein plein de choses différentes voilà ce qu'on peut trouver sur une affiche de son exposition je la lis avec vous ce périple avait pour cadre le sun trip un rallye vélo solaire son ambition est de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux en donnant à voir une nouvelle forme de mobilité douce il a rassemblé 40 participants et certains ont réalisé des performances édifiantes comme parcourir 450 km dans une journée lorsque l'ensoleillement était favorable quant à moi l'objectif était avant tout de m'imprégner des pays traversés des rencontres des paysages des villes avec mon appareil photo j'aimais saisir une lumière un paysage une belle rencontre chaque soir sous ma tente j'écrivais les impressions de la journée dans un carnet de voyage en les partageant sur les réseaux sociaux j'ai découvert peu à peu le plaisir d'être en lien avec des lecteurs lectrices ce fut souvent un puissant moteur pour continuer à écrire malgré la fatigue en guise de conclusion stéphane écrit ce périple aura été pour moi une magnifique expérience parfois difficile parfois éblouissante cela m'aura aussi permis de mieux me connaître j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si vous avez aimé je mets le lien de la page facebook de stéphane dans la description il y a beaucoup de gens qui le suivent car il perfectionne en permanence son vélo en attendant je vous embrasse et vous dis à bientôt